Bien, mesdames et messieurs, merci d'être là. Je voudrais dire le plaisir que c'est pour moi de recevoir madame Julie Bishop, qui est la ministre des Affaires étrangères d'Australie, qui effectue, en tout cas depuis quelque temps, sa deuxième visite en France. Nos discussions, extrêmement chaleureuses, ont confirmé la qualité excellente, j'insiste sur l'excellence, des relations entre nos deux pays, qui sont liées par une vieille amitié, mais en particulier depuis trois ans par un partenariat stratégique. Cette visite s'inscrit dans une phase tout à fait remarquable pour la relation franco-australienne, avec d'une part la visite d'État du président français en Australie en novembre 2014. J'accompagnais le président français et je me rappelle à quel point nous avons été très, très bien accueillis. C'était d'ailleurs une première historique. La présence de l'Australie au Conseil de sécurité en 2013-2014 et sa présidence du G20 ont permis de renforcer le dialogue entre nos deux pays sur les questions internationales. Les commémorations de la Grande Guerre sont l'occasion de rendre hommage aux 45 000 soldats australiens qui sont tombés sur notre sol pendant la Première Guerre mondiale. Et cette question de la mémoire partagée entre deux deux nations et d'une communauté de valeurs démocratiques est très importante et l'actualité vient tous les jours nous rappeler l'importance de ces valeurs communes. Dans quelques jours, le Premier ministre, M. Tony Abbott, sera ici et nous l'accueillerons avec un très grand plaisir. Et l'ensemble de ces relations permettent de progresser dans la mise en œuvre concrète de notre partenariat stratégique. J'insisterai sur trois ou quatre points. D'abord, le renforcement de notre dialogue sur les crises internationales où nous partageons en général les mêmes analyses qu'il s'agisse de la situation irakienne, du dossier de l'Iran puisque Mme Bishop s'est rendue il y a quelques jours en Iran de la situation générale vis-à-vis du terrorisme et nous avons marqué notre souhait de renforcer notre coopération face au terrorisme puisque nous luttons ensemble contre la menace djihadot-terroriste. Nous avons aussi souligné notre coopération en matière de défense à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan des équipements et nous sommes très honorés que la France ait été sélectionnée parmi les trois pays autorisés à soumettre une offre pour le renouvellement de la flotte de sous-marins australiens. Et je suis convaincu que l'offre française répondra aux besoins des forces armées de l'industrie australienne et nous donnerons le meilleur, cher Julien. Nous devons aussi intensifier nos échanges sur le climat. Nous avons salué la contribution de l'Australie au Green Climate Fund et Mme Bishop m'a confirmé la volonté de son pays de contribuer au succès de la conférence de Paris. Et nos ambassadeurs du côté australien et du côté français, Mme Tubiana, vont travailler ensemble et l'Australie aura l'occasion de publier sa contribution lorsqu'elle le jugera utile d'ici quelques semaines ou quelques mois. Sur le plan économique, nous avons un potentiel énorme en commun et j'ai demandé à Ross McInnes qui est ici, qui est, c'est dans quelques jours je crois, le patron de Safran, qui est un magnifique groupe, d'être mon représentant spécial pour l'Australie. Et je ne doute pas que M. McInnes, qui d'ailleurs est à la double nationalité, je crois, qui est à la fois français et australien, c'est le meilleur symbole pour développer nos relations économiques sur lesquelles à la fois l'Australie et la France comptent énormément. Je rappelle que l'Australie est notre cinquième excédent commercial mondial, mais nous pouvons encore faire mieux. Nous sommes ouverts, je l'ai dit à ma collègue et amie, à la perspective d'un accord de libre-échange, parce qu'il y a ce dossier qui est sur la table avec l'Europe. Nous souhaitons le développement des investissements croisés et il y a des opportunités, à la fois en Australie et en France, considérables. Et la visite de M. Abbott sera certainement l'occasion d'encore mieux faire connaître la France aux investisseurs australiens. Voilà en quelques mots, j'ai certainement oublié des aspects importants, le sens de cette visite. J'accueille Julia Bishop avec un grand plaisir et je dois dire qu'au-delà des relations excellentes entre l'Australie et la France, c'est un plaisir personnel particulier de travailler avec une collègue de grand talent. Thank you Foreign Minister Fabius for your warm and generous words about the Australia-French relationship. In the period 2014 to 2018, I believe that our already strong and close friendship and relationship will deepen further as we commemorate the anniversary of the First World War where our soldiers fought side by side against a common enemy and the commemorative services that will be held in France are very important to Australia. This will be a very poignant time for us. Our Prime Minister will be here after attending the 100-year anniversary of the landing at Gallipoli in Turkey on the 25th of April. He will then come on to Paris to meet with the President of the Republic and the Prime Minister to further enhance this deep and enduring relationship. The Foreign Minister and I spoke about our trade and investment ties and there is great potential for us to do more. French companies are making a significant impact in Australia with their level of investment across a broad range of industries and sectors of our economy, whether it be in public transport or defence or agribusiness, hotels, infrastructure. There's a significant French presence in Australia that is deeply welcomed and likewise, Australian businesses love investing and working here in France. and so I believe that, as always, the strength of an economic relationship augurs well for the broader strategic relationship. We have always shared such similar values as open liberal Western democracies committed to freedoms, freedom of speech, to democratic institutions, to the rule of law and human rights. Yesterday, I was humbled to attend the offices of your irreverent and satirical magazine, Charlie Hebdo. As I mentioned to the journalists, no one is spared their biting irreverence, but nothing, absolutely nothing, justified the disproportionate and brutal response that occurred on the 7th and 8th of January and we again extend our condolences to the people and government of France and Australia stands with you in the fight against violent extremism and terrorism. Indeed, we are both involved in countering and fighting terrorism in Iraq and we are working closely to ensure that our governments are doing all we can to counter the barbaric ideology and narrative that is being distributed and impacting particularly on young and vulnerable people and I appreciate the strength of our security and law enforcement and intelligence relationship in that regard. I also acknowledge the very strong role that France is playing in the P5 plus 1 negotiations, a very principled role and having just visited Tehran and gained an insight into where the Iranians believe these negotiations are heading, it was indeed useful for me to hear the Foreign Minister's perspective on this issue as we look forward to the successful conclusion of an agreement on Iran's nuclear program that is acceptable to right-thinking people and is balanced and has an element of reciprocity about it. In terms of sharing values, the Foreign Minister and I also spoke of the fact that our citizens, a French citizen and two Australian citizens are facing death row in Indonesia and neither France nor Australia can tolerate the death penalty being imposed on our citizens at home or abroad and we will continue to make representations on behalf of our citizens to the President of Indonesia and respectfully request that he show the same clemency towards the French and Australian citizens as Indonesia seeks other countries to show towards Indonesian citizens who are facing death row in other countries. We certainly had an extraordinarily successful visit from your President during the G20. It was an historic occasion and so very warmly welcomed by the people of Australia and as we continue the ministerial meetings and the very close dialogue between our countries I feel so very sure that the best days of the Australian-French relationship lie ahead of us and we are looking in Australia to conclude a free trade agreement between Australia and the European Union and we certainly look forward to the support of France as we pursue those negotiations. So Laurent, thank you again for your gracious hospitality for your time in meeting with me and I look forward to our continuing discussions on climate change on the threat of violent extremism and terrorism and much more positively the huge opportunities for increased trade and investment between our two countries and the enhanced people-to-people links I must tell you that our working holiday visa has proved very popular amongst your dynamic, energetic, young French people and they are welcomed with open arms they are welcomed as if they are our own. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you so much. Merci. Merci.